La deuxième phase d'enrôlement se poursuit sereinement sur le territoire national à Libreville. Les agents enrôleurs sont donc à pied d'oeuvre au-delà de la faible participation des potentiels électeurs. En regardant ce reportage. C'est en prélude aux prochaines élections présidentielles que le ministère de l'Intérieur et la Sénat procèdent à cette révision et à l'enrôlement sur les listes électorales conformément à l'article 37 de la loi électorale. Cette phase, la seconde du genre, permet entre autres aux différents citoyens de s'assurer de la présence de leurs noms sur les listes dont l'issue des urnes engage la population toute entière. Dans le premier arrondissement, les usagers se trouvent sans peine. Les bureaux dans lesquels ils ont été enrôlés sont clairement désignés. Les listes élaborées dans le respect scrupuleux des règles de l'art suivant l'ordre alphabétique. Pour l'instant, on n'a pas de problème spécifique. C'est juste d'orienter justement les usagers, les compatriotes qui se sont fait enrôlés la dernière fois. Les listes électorales parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas les consulter. Donc les orienter et répondre justement aux questions de ceux-là qui ont besoin d'informations. A l'opposé, le bureau de la mairie du 6e arrondissement s'illustre dans une cacophonie sans précédent. Les références des bureaux d'enrôlement laissent à désirer les listes mal élaborées. J'ai voté au local, au lycée Jean-Hilaire, au BAM, mon épouse et moi. Nous avons voté là-bas. Mais il se trouve que depuis hier matin, la liste alphabétique n'est pas suivie. Vous avez des noms de A et on ne voit pas les O et les P. Donc on se balade là, on ne trouve rien. Le vote, c'est un droit citoyen. Il faudrait que tout le monde ne décourage pas les gens comme ça. Bien que le législateur n'ait pas prévu des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants, il est aisé de rappeler que voter est un acte citoyen qui permet au peuple souverain en régime démocratique de s'exprimer à travers les urnes.